Le champ magnétique Maintenant, on va commencer d'un nouveau chapitre c'est le champ magnétique comme dans le cas du champ de gravitation créé par la Terre ou par une certaine planète aussi comme dans le cas d'une charge électrique qui crée dans son voisinage un champ électrique De la même manière on va définir quoi ? On va définir le champ magnétique Le champ magnétique est créé par quoi ? Par un aimant C'est quoi un aimant ? Un aimant c'est un corps qui peut attirer de l'animation de fer L'aimant se trouve sous deux catégories L'aimant naturel Les aimants naturels sont des roches issues d'un minerai de fer qui contient essentiellement de quoi ? d'oxyte magnétique de fer et d'autres aimants artificiels obtenus en frottant du fer ou d'acier par un aimant mais le frottement doit être quoi ? dans le même sens Ces corps frottés acquièrent quoi ? les propriétés d'un aimant deviennent quoi ? aimantés sous titre d'exemple des aimants artificiels ça c'est un aimant en U ça c'est un barreau aimanté ça c'est un autre barreau aimanté où la limaille de fer sont groupées dans deux zones ces zones s'appellent pôle pôle sud et pôle nord pôle nord pôle sud à chaque aimant on associe donc deux pôles un pôle sud et un autre pôle nord ce sont des aiguilles aimantées ça c'est une aiguille qui tourne autour d'un axe vertical ou autour d'un pivot vertical remarquons ça c'est une autre aiguille aimantée à pivot vertical ça c'est une boussole aussi à pivot vertical ça c'est une aiguille qui peut tourner autour d'un axe horizontal remarquons ici l'aiguille pendant son mouvement se trouve toujours dans un plan vertical ici l'aiguille pendant son mouvement se trouve toujours dans un plan presque horizontal et de même pour les autres aiguilles maintenant on va étudier l'interaction entre deux aiguilles en considérant deux barreaux et montées en approchant les pôles de ces barreaux on constate soit qu'il y a attraction ou quoi ? ou repulsion maintenant on va étudier l'interaction magnétique entre deux barreaux et montées en approchant les extrémités de ces deux barreaux maintenant je veux déplacer ce barreau vers ce barreau remarquons qu'est-ce que je constate ? que ce barreau repousse ce barreau de la même manière remarquons bien je constate aussi que ce barreau repousse ce barreau c'est une interaction quoi ? magnétique mais quoi ? mais repulsive maintenant je veux changer les extrémités en regard remarquons bien je constate que ces deux barreaux s'attirent cette interaction magnétique cette interaction magnétique peut être quoi ? repulsive ou quoi ? ou attractive selon quoi ? selon les extrémités en regard selon les extrémités en regard maintenant on va associer les noms à ces pôles on dit que deux pôles de noms différents s'attirent tandis que deux pôles de même nom soit sur le pouce mais quel est le nom de chacun des pôles ? le nom de chacun des pôles est déterminé à partir d'une aiguille aimantée une aiguille aimantée ou une poussole ça c'est l'aiguille aimantée se dirige toujours dans un sens l'un des pôles se dirige vers le nord géographique vers le nord géographique ce pôle on doit l'appeler quoi ? pôle nord on doit le colorer par quoi ? par la rouge ça c'est quoi ? le pôle nord l'autre pôle s'appelle quoi ? pôle sud nom T.S. tout le monde t'accord ? maintenant si ce pôle par exemple est attiré par le nord de l'aiguille alors ce pôle est le pôle quoi ? sud et le pôle sud d'un aimant alors l'autre pôle doit repousser quoi ? le pôle nord de l'aiguille donc ces deux pôles sont deux maintenant et par la suite je mets ici quoi ? N. maintenant on va vérifier les pôles d'un aimant en utilisant une aiguille aimantée ça c'est une aiguille aimantée à pivot vertical lorsqu'elle est loin de toute action magnétique ou de tout aimant l'un de ces pôles se dirige quasiment ou pratiquement vers le nord géographique ça c'est la direction du nord géographique ça c'est la direction du nord géographique donc le pôle qui pointe vers le nord géographique on va l'appeler le pôle nord de l'aiguille donc l'autre pôle s'appelle le pôle sud de l'aiguille donc ça c'est le pôle nord ça c'est le pôle quoi ? Sud toujours toujours comme on a dit le pôle nord est toujours coloré par la rouge maintenant en approchant de l'aiguille l'aimant qu'on va détecter ces pôles remarquons bien je constate que ce pôle de l'aimant attire le pôle sud de l'aiguille donc c'est le pôle quoi ? C'est le pôle nord ça c'est le pôle quoi ? ça c'est le pôle nord ça c'est le pôle nord de l'aiguille maintenant lorsque j'approche l'autre pôle à l'aiguille je constate que le pôle nord de l'aiguille s'attire par ce pôle donc ce pôle est le pôle quoi ? et le pôle sud par cette méthode on peut identifier les pôles inconnus d'un quoi ? d'un aimant puisqu'il y a attraction entre les deux aimants donc les deux pôles ont des noms contraires c'est à dire ici on a le pôle nord ici quoi ? ici le pôle quoi ? Sud toujours toujours on coloré le pôle nord d'animaux par la rouge maintenant ici il y a répulsion soit donc ça le pôle sud ça c'est sud il y a répulsion alors ça ce sont les pôles droits les pôles nord de même qu'on peut avoir que cette situation il y a ici répulsion 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 si les pôles nord sont en quoi ? sont en regard ça c'est quoi ? s et entre pardon s et s je l'excuse tout le monde d'accord ? donc les pôles les pôles tout aimant possède deux pôles le pôle sud est quoi ? et le pôle nord deux pôles de même nord se repoussent deux pôles de long ou différents quoi ? ça c'est remarquant nord avec sud il y a attraction sud avec sud ou nord avec nord il y a quoi ? répulsion ces aimants repoussent repoussent ces aimants se repoussent pourquoi ? parce que les pôles de même non sont en regard ici qu'est-ce qu'il y a ? attraction pourquoi ? car les pôles de non différence sont en regard tout le monde d'accord ? maintenant on va démontrer qu'il est impossible d'isoler les pôles d'un aimant ça c'est un aimant non brisé ça c'est le pôle sud ça c'est le pôle nord ça c'est une partie d'un aimant brisé lorsque j'approche le pôle sud de cet aimant à cette partie je constate qu'il y a attraction donc ça représente le pôle nord de la partie brisée remarquons ça c'est le pôle nord tout le monde d'accord ? ce pôle est attiré par le pôle sud donc ça c'est le pôle nord maintenant en inversant les pôles remarquons que se passe-t-il en approchant le pôle sud de l'autre pôle de l'aimant qu'est-ce que je constate ? qu'il y a répulsion remarquons donc ça c'est le pôle sud ça c'est maintenant le pôle nord donc il est impossible d'isoler un aimant brisé donc cette partie de l'aimant représente aussi un aimant donc ça c'est le pôle nord ça c'est le pôle sud pourquoi ? ce pôle est repoussé par le pôle sud donc ces deux pôles sont de même quoi ? de même non ? remarquons remarquons maintenant donc ça c'est le pôle sud ça c'est le pôle nord tout le monde d'accord ? tout le monde d'accord ? ok merci merci